Bonjour, ici Stéphane Vermette de l'Église Sainte-Claire, et pour ce cinquantième épisode de Vite Pasteur, j'aimerais parler de ministère à l'ère numérique. Et oui, cinquanti épisodes de Vite Pasteur, je veux vous remercier pour votre fidélité. Et aujourd'hui, je voudrais vous offrir une réflexion autour de ma position, je pourrais dire, d'être un pasteur sur Internet. J'ai souvent répété l'histoire, l'Église Sainte-Claire a débuté en mai 2020. On m'a offert cette chance, cette position, sûrement parce que j'ai une aisance à parler devant une caméra. Précédemment, j'ai tenu un blog vidéo pendant à peu près dix ans. J'ai aussi de l'expérience d'enregistrer des capsules comme celle-ci. Pendant toutes ces années, je sentais un certain potentiel dans tout ça, mais honnêtement, je ne savais pas où débuter, comment faire. Et pour être honnêtement, je n'avais pas le courage de plonger dans une aventure comme celle-ci dans ma tête. C'était quelque chose pour les jeunes, pas pour moi. Bref, je reçois l'offre, j'accepte et très rapidement, je me rends compte que le vrai défi est de créer quelque chose de différent. quelque chose qui ne reprenait pas ce qui se faisait avec les autres paroisses qui ont migré sur Internet à cause de la pandémie. J'ai découvert, en recherchant un peu, qu'il n'y avait pas de modèle, qu'il n'y avait pas de guide à suivre avec ce que je voulais construire avec les gens. J'ai demandé dans mes réseaux, qui sont quand même assez étendus, après toutes ces années de comité et d'implication un peu partout, j'ai demandé s'il y avait quelqu'un dans l'Église-Unie du Canada qui faisait quelque chose de similaire, même pas pareil, similaire. Après, j'ai demandé, bon, y a-tu quelqu'un au Canada, peu importe l'Église? Y a-tu quelqu'un en Amérique du Nord? En Europe? Rien ne concluant. Pendant tout ce temps. Tout ce long des taux, puis je m'en vais à quelque part, là, soyez patient, s'il vous plaît. Tout ce long des taux pour dire qu'il y a quelques semaines, j'étais dans une réunion, pensant qu'il s'agissait d'une réunion sur le ministère numérique, mais c'était plutôt comment créer des services religieux hybrides, parce que les gens commencent à retourner dans leurs bâtiments. Ce qui n'est pas la réalité de l'Église Sainte-Claire, on n'a pas de bâtiment. Et quelqu'un comme ça, au hasard, mentionne le nom d'Andrea Irwin, une pasteur de l'Église Unie du Canada en Colombie-Ritanique. Je fais ce que plein de gens font de nos jours, je Google son nom, je découvre deux podcasts que j'écoute presque immédiatement. Et lorsque j'écoutais le deuxième, mon épouse m'a dit, mais tu as l'air tellement émotif, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai répondu, je pense avoir enfin trouvé la personne que je cherche depuis 18 mois. Je ressentais drôle d'émotion, j'étais heureux de trouver cette personne-là, et en même temps un peu frustré, parce qu'on appartient à la même Église, dans le même pays, il n'y a pas des millions de pasteurs de l'Église Unie. Et personne n'a pensé de nous mettre en contact. Il y avait de la frustration. Bref, depuis, on s'est parlé, on s'est fait un zoom, je crois que le courant a bien passé. Et à ce moment-là, j'apprends qu'elle a co-écrit un livre qui est distribué par l'Église Unie du Canada sur le ministère numérique. Encore une fois, content, mais un peu frustré. J'ai commandé, j'ai débuté la lecture, j'ai pas encore terminé. Et ce livre n'est pas, encore une fois, le comment. Quel genre de caméra qu'il faut? Quelle plateforme? Non, non. C'est l'idée de qu'est-ce que du ministère à l'air numérique? Qu'est-ce que du ministère sur Internet? Qu'est-ce que ça dit? À quoi ça pourrait ressembler? Quels sont les défis? Des idées super intéressantes et beaucoup de choses qui me font réfléchir. Est-ce que cette lecture a fait ressortir aussi, et qui a fait ressortir encore plus fort, je dirais, c'est le discours dominant que je retrouve dans l'Église Unie du Canada, mais je crois dans plusieurs autres idées en Amérique du Nord. Cette méfiance envers la technologie, ou plutôt, pour être honnête, la nouvelle technologie, parce que l'électricité est une technologie, mais il n'y a personne qui remet en question la présence d'ampoules électriques dans nos bâtiments, ou de l'utilisation d'un microphone. Donc, la nouvelle technologie. Ici, on parle de médias sociaux, d'Internet, et souvent, ce qu'on entend, c'est des mots comme « faire attention », « c'est dangereux », « il y a un côté un peu de séduction » qui essaye de nous manipuler. Et on est presque à l'étape des faux prophètes. On ne croit pas qu'une vraie communauté, comment dire, non, je vais le reformuler dans le positif, ces gens-là croient qu'une vraie communauté se doit d'être incarnée physiquement. Si on ne se rencontre pas face à face, ce n'est pas une vraie communauté. J'entends encore ce discours-là, malgré tout ce qu'on a découvert et tout ce qu'on a appris depuis le début de la pandémie, depuis les 18 derniers mois. J'ai l'impression parfois que ce moment qu'on vit, pour plusieurs, n'est qu'une parenthèse. avant un retour à la normale, avant un retour à un style d'église pratiqué depuis les 50 dernières années, qui fonctionne pour certains, mais qui ne fonctionne pas pour plusieurs. Il n'y a pas vraiment de grande remise en question, outre quelle technologie, quel genre de caméra qu'on pourrait utiliser pour essayer d'avoir quelque chose de magique qui se passe. Toute cette longue réflexion que je vous offre, dans le fond, c'est pour vous dire que, présentement, je suis un peu perdu dans tout ça. Ces derniers mois, j'ai vraiment l'impression d'avoir reçu un nouvel appel au ministère de la part de Dieu. Ça me fait penser un peu à l'histoire d'Élie. Dieu appelle Élie, dans le premier livre des rois, il lui dit, « Va porter un message à ton peuple. » Ça ne fonctionne pas nécessairement bien. Il se décourage, il va se cacher dans une caverne, et Dieu vient lui parler, lui redonne du courage, et il l'envoie pour une nouvelle mission, qui n'est pas la mission initiale, c'est une nouvelle mission. Et lorsque je vois le ministère numérique, je pourrais dire, plus que j'y pense, plus que j'essaie de lire, plus que j'essaie des choses, où je découvre des dizaines de possibilités de voies qui pourraient être explorées, comme je dis souvent, ce n'est peut-être pas tous, ce n'est pas toutes des bonnes idées, mais quand même, je crois que ça mérite d'être exploré. Et ce que je constate autour de moi, dans mes discussions, dans les e-mails que j'envoie à des gens pour dire, qu'est-ce qu'on peut faire, je constate un manque d'intérêt, un manque de volonté de la part de l'Église, en général. Je reçois des messages qui pourraient, qui ne disent pas, mais qui pourraient ressembler à « C'est merveilleux ce que tu fais, Stéphane, on aime bien, mais je ne pense pas qu'on a l'argent et surtout le temps et l'intérêt à investir pour développer cette filière. » Non, on garde ce qu'on a, on consolide ce qu'on a. Et ce qui est contradictoire est-ce que je constate en naviguant sur les différentes plateformes qui existent, ce qui est différent des églises évangéliques qui sont les deux pieds dedans, qui dominent ce terrain, qui définissent ce qu'est l'Église et la foi et la spiritualité pour une large proportion de la population aujourd'hui. J'essaie de trouver des gens avec qui parler, des gens intéressés, avec qui parler, échanger des idées. J'essaie de trouver mon identité dans tout ça, mais je n'ai pas le goût d'être, pour reprendre l'exemple d'Élise, le prophète qui a peut-être un bon message, mais que personne ne veut écouter. bref, soyez sans crainte, je continue avec l'Église Sainte-Claire, ça, ça ne change pas, j'y crois vraiment. Je vais continuer à chercher mes semblables parce que je refuse de croire que je suis le seul à avoir des idées, à vouloir penser à ce que ça pourrait être du ministère numérique. Je vais être beaucoup plus sélectif dans mes engagements envers divers groupes. Je n'ai pas le goût d'essayer de convaincre les gens de ce que je fais est valide. Je le sais, je veux trouver des gens qui ont le goût d'essayer des choses. Et je vais continuer à ramer à contre-courant parce que je crois foncièrement que c'est une bonne façon de rejoindre des nouvelles personnes de nouvelles manières. Tout ça pour dire continuer à faire attention à vous. Si ce n'est pas fait, allez voter aux élections fédérales canadiennes, c'est important et prenez soin de vous. Bye.